Générique Bonjour, bienvenue. 540 employés pour un budget d'un milliard trois. La CAF de Seine-et-Marne nous a ouvert ses portes. Quelles sont ses missions principales ? Comment s'organisent-elles ? Des éléments de réponse dans quelques instants. La calligraphie chinoise, un art de patience et de respect. Non, il ne s'agit pas seulement de créer des lettres, des images peuvent être issues de cette pratique. Cette semaine, deux ateliers menés par un maître artiste ont permis aux habitants de Paris-Vaille-la-Marne de s'initier. On ouvre avec cette info, Shell revient sur son appel du pied à Autolib. Brice Rabast vient de confirmer dans la presse que la ville suspend sa demande de contrat avec la société d'autopartage du groupe Bolloré. La raison de cette reculade ? La santé financière de la société Autolib. Trop incertaine selon les élus chez l'Oie pour garantir un accord financier sur le long terme. Plus d'une personne sur deux bénéficie de ces aides dans le département. La CAF, caisse d'allocations familiales, remplit quatre grandes missions. Aider à concilier vie familiale et professionnelle via notamment l'allocation parentale. Le soutien aux parents. La CAF finance par exemple certaines structures publiques comme les crèches. Il y a aussi les APL pour l'aide au logement. Et enfin, l'aide à l'insertion professionnelle avec le versement du RSA. En Seine-et-Marne, un allocataire touche en moyenne 6 000 euros d'aide par an. Ce qu'il faut savoir, c'est que la caisse d'allocations familiales verse au titre de prestations légales à peu près 1,3 milliard d'euros par an de prestations. La moitié, environ 650 millions d'euros sur tout ce qui a trait à la famille, à l'allocation familiale, garde d'enfants. Environ 300 millions, un peu moins de 300 millions sur toutes les prestations liées au logement. 250 millions sur le RSA pour citer les principaux postes. Ces chiffres concernent uniquement la Seine-et-Marne. La CAF emploie 540 agents dans le département répartis dans 7 antennes. Pour savoir si l'on est éligible à certains droits, il faut prendre rendez-vous dans l'une d'entre elles, comme ici à Lognes. Donc si on neutralise vos revenus pour vous, tant que vous serez en congé parental, vous aurez en plus l'allocation de base. Les aides sont parfois cumulables. Le calcul des allocations est déterminé par la loi. Elide gère justement les dossiers des allocataires grâce à un logiciel. Sur cette fiche client, on peut avoir accès à un bon nombre d'informations, à savoir tout d'abord son adresse et ses coordonnées téléphoniques, la situation familiale, la situation professionnelle et bien entendu les ressources. Toutes ces informations-là nous permettent de calculer les prestations au juste droit. L'argent versé provient de fonds publics, impôts, cotisations sociales. Le RSA, lui, est financé par le département. A un peu plus de deux mois de la présidentielle, l'heure est à la mise en valeur chiffrée des actions gouvernementales. Parmi elles, la mise en valeur des services civiques pour les jeunes de 16 à 25 ans. En Ile-de-France, il serait 26 000 à en avoir bénéficié en 6 ans. 80 % sont rattachés à une association. En moyenne, leur mission dure 7 mois. Dans les cas les plus concrets, elles peuvent être assimilables à un premier emploi formateur. Ça commence par un choix. Quelles couleurs ? Quelles nuances ? Et c'est une fois le pinceau en main que tout commence. Parents, grands-parents et enfants ont pu s'essayer à la calligraphie chinoise, ce mercredi et ce jeudi. Les médiathèques de Champs-et-Logne ont organisé des ateliers pratiques avec l'artiste chinois Liu Sunsheng. Les participants l'appellent le maître. Le ton est donné, il est là pour dispenser les bases aux plus jeunes et son idée des bases est finalement assez simple. La première chose, c'est de s'asseoir correctement à table. Les enfants doivent d'abord regarder comment le maître fait, après c'est à eux d'essayer d'imiter et après on corrige. Observer, imiter et surtout dans le calme. Être zen, c'est un peu le mot d'ordre. Mais pour ça, le maître n'a pas à faire preuve d'autorité. Le calme s'instaure naturellement et les enfants de tout âge s'appliquent. Mais alors concrètement, la calligraphie, comment ça marche ? Eh bien, c'est peut-être eux qui en parlent le mieux. J'ai pris de la gouache et de l'eau. Et un pinceau assez spécial et il fallait dessiner sur une feuille marron. Sur ces feuilles, une fois le travail fini, on peut retrouver du texte, mais aussi et surtout des motifs, beaucoup de nature. Ces deux jours, chacun est reparti avec ses propres œuvres. Liu Swinsheng, lui, expose son travail aux médiathèques du Rue de Nel et du Segrès jusqu'au 28 février. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve vendredi à partir de 19h pour de nouvelles infos locales.